Bonjour les amis nous voilà repartis pour une petite rando cette fois ci en vallée de luchon on va explorer de nouveaux horizons on est au départ du petit village d'artigues alors là vous avez pas l'odeur mais ça prend au nez, ça sent le cheval, ça sent la biquette on va passer la nuit dans la petite cabane de sonner avec une vue qui surplombe luchon je ne pars pas seul patate là c'est ce qu'on va voir je pense qu'on va aller s'enfoncer dans les nuages là bas j'en profite de traverser cette petite forêt d'épicéa pour donner une petite astuce pour distinguer le sapin de l'épicéa le cône du sapin pointe vers le haut et l'épicéa il pointe vers le bas il y a les épines aussi, l'épicéa ça pique tandis que le sapin ça ne pique pas il y a une espèce de sapin c'est le sapin de glace, quand on frotte les aiguilles entre ses doigts il y a une odeur d'orange, de citronnelle un peu ça va, clémentine exceptionnelle c'est pas parce qu'il y a des nuages qui cachent le soleil qu'il faut pas mettre de crème les uv ça passe et on crame comme des chipolatas d'ailleurs c'est ce qu'on va manger ce soir des chipolatas à peine on s'est foutu la crème sur le terrain qu'il y a le soleil qui pointe ça cogne trop là, faut mettre un bec c'est magnifique on se rapproche de la cabane de sonner bonjour je vais pas sûrement dormir dans une de ces cabanes celle-ci elle est fermée ah elle est fermée et ben on va dormir à l'autre cabane alors la perruite là-bas il y a celle du berger d'à côté elle est ouverte bien merci mesdames en tout cas bonne journée bon bah ça repart et on va checker l'autre cabane par contre on va redescendre maintenant parce qu'une fois qu'on sera là-haut on sera trop loin de la forêt pour s'approvisionner en bois donc bien sûr quand il s'agit de récolter du bois pour se réchauffer la nuit on privilégie autant que possible le bois mort et là ça tombe bien parce que là il y a une belle pièce juste là donc on va se charger comme des mules et puis on remonte pour couper le bois on a utilisé une hache le plus pratique bien sûr c'est une scie après moi c'est ma préférence je trouve que ça défout bien c'est marrant on repart avec un sac de 10 kg de plus c'est énorme ça allez là ça reprend Attends parce que là il y a une trouvaille là banano bec banano bec c'est exceptionnel ça 1800 mètres on enfile les raquettes c'est assez petite mais c'est plutôt pas mal parce qu'on va être tout près du feu les pieds au chaud quoi oh ça va se mettre en énorme délice là bon le spot est vraiment pas dégueu on se la régale on va passer au moment émotion olivier j'ai un petit quelque chose pour toi je te laisse l'ouvrir exceptionnel ça petit opinel qui me la régale mec il est en bois d'olive mais c'est du génie ça putain c'est parfait il est magnifique je l'ai gardé le plus longtemps possible c'est bon ça ça me fait plaisir il faut préciser qu'un opinel ça ne s'offre pas tu peux pas en faire cadeau donc je vais prendre une pièce il faut que tu me donnes la plus petite pièce de monnaie que tu aies sur toi c'est la tradition il faut que tu me la donnes maintenant sinon ça va couper les liens de notre amitié jamais on offre un couteau c'est énorme parfait c'est la révé c'est la gaga c'est la régalage et oui un petit café ça repart donc là on repart objectif pic de bacanère plus de 2160 mètres d'altitude et on reviendra dormir ici ce soir nous voilà au sommet on a vraiment une vue sublime on va s'asseoir avant de repartir à la caméra ah voilà c'est magnifique le soleil se couche tranquillement pendant qu'on est en train de se faire cuire des petites chipolatas et des saucisses au feu de bois ça devrait être pas mal et demain on repart pour une belle rando tout en crête et se faire un nouveau pic bon alors au thé à domani t'as bien dormi ou pas ? ma note je dirais 5 5 sur combien ? 5 sur 60 franchement j'ai pas très bien dormi en face bord le spot est sympa franchement il a pas fait froid il y a la porte qui s'est ouvert quand même en plein milieu de la nuit mais globalement la nuit est agréable je mettrais 4 sur 10 bon bah on va se faire un petit café petit choco et puis on va redescendre à la voiture allez c'est parti ok nous voilà au col de Péresourde à la frontière entre la haute Garonne et les hautes Pyrénées petite piste enlacée qu'on va quitter assez rapidement pour rejoindre la ligne de crête petite vue sur la station de Péragut juste là si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu ça me la régale on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle régalade ciao !